Attention, cette vidéo n'est pas inspirée de faits réels, ce sont des faits réels. Je vous conseille donc de poser votre cul sur une chaise et de regarder attentivement. Merci ? C'est bon là ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente, il faut le dire. C'est pas du tout un maths fait des films, tu vois, y'a pas de film à la clé. Ce soir le film c'est moi. On est dans l'improvisation totale ici, tu vois ? J'espère que comme moi vous êtes un petit peu remis à un nouvel an, j'espère que vous n'avez pas fini comme ça. Je suis une cruche. Cette année, j'ai vraiment été gâté à Noël, j'ai jamais reçu des cadeaux aussi pourris. Alors celui qui pense que la liste des cadeaux pourris commence par ma chemise, se met tout à fait le doigt dans l'oeil. C'est probablement le genre de gars qui s'habille en glo-marine depuis qu'on lui a imposé l'uniforme en primaire, voilà. La boule est lancée, bien sûr, c'est un strike, bien sûr. Trêve de bavardage, passons tout de suite au premier cadeau. Voici donc le premier cadeau, c'est un coussin. C'est un cadeau très sympa, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on m'a toujours arnaqué sur les chiens. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai toujours eu qu'une seule chance. Tu as eu un chien, Mathieu ? Oui, mais il est mort. Mais c'est comme ça, il fallait l'entretenir. Quelque Noël après le décès de mon chien, je reçois le premier cadeau en lien avec la rascanine. Quand tu reçois un cadeau de la taille d'une carte postale, tu sais très bien qu'a priori, tu vas pas recevoir de chien cette année-là. Qu'est-ce qui est mis à l'intérieur ? Allons dans le refuge le plus proche, allons chercher ton nouveau chien, tu vois, quelque chose dans ce style-là. C'était bien évidemment une ruse. En attendant d'avoir un vrai peut-être plus tard, on te met deux inconnus. Non seulement c'est peut-être, et si jamais c'est de la chance, c'est plus tard. Joyeux Noël 2006, c'est une affaire qui me poursuit depuis presque dix ans. Quelques années plus tard, je reçois un cadeau un petit peu plus gros. Petite caisse, ça gigote pas à l'intérieur, je me dis bon, il doit dormir probablement. Voilà ce que je trouve, voilà. À cette époque-là, j'avais probablement déjà 18 ans. Les peluches, a priori, on s'en bat des couilles. On te balance une petite carte postale d'abord, et puis ensuite vient la peluche. Tu vois, ça grandit, ça devient de plus en plus réel. À ce moment-là, t'as déjà 18 ans, donc à mon avis, ils essayent de retarder un petit peu l'échéance. Je vois clair tout à fait dans leur petit jeu. Mais de temps en temps, ils me balancent encore une petite pique dans le dos, tu vois, un petit coup de suspense. Notamment pour cette année avec, encore une fois, un coussin à l'effigie du chien. C'est un entre-deux, encore une fois, hein, tout à fait. Donc tu auras tous les cadeaux du monde à l'effigie des chiens, mais tu n'en auras jamais. Un joyeux Noël 2016, Mathieu. Voilà, tu peux t'asseoir dessus, à présent. Attention, le deuxième cadeau ! Le deuxième cadeau ! Non, c'est pas vrai ! Ouais ! De Desperados ! En tout cas, merci, c'est vraiment un... Un très chaud de cadeau. C'est vraiment, là, je vais complètement boire ton cadeau, quoi. C'est un pack collector ? Non ? J'ai cru, parce que le packaging est vraiment extraordinaire. En général, quand on reçoit un cadeau, on ne sait pas trop quoi en faire, on regarde un petit peu trop en détail. Oh, mais c'est un code barre qui finit par 609, ça. Alors ça, c'est vraiment intéressant, tu vois. En fait, il a découvert une canette de Desperados dans le frigo, et il a pensé automatiquement que c'était la mienne. Mais je me dis quand même, heureusement qu'il est tombé sur une canette de Desperados, tu vois. Imagine, il était tombé sur autre chose. Joyeux Noël, Mathieu ! Voilà, ce sont les restes de mon frigo. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé dans le tien. Visiblement, tu en es friand. Le troisième cadeau ! Le troisième cadeau ! Une bouteille de vodka. Bien sûr, ça fait toujours plaisir, je n'ai pas dit le contraire. C'est juste qu'à un moment donné, la vodka répule, elle te sort par le trou de balle. Revenons à cette petite bouteille, je dois préciser que je ne suis pas alcoolique. Je bois raisonnablement, je ne bois d'ailleurs pas tellement que ça. Très peu, il me mentrait pas. Petite mésaventure, donc je sortais tout simplement avec des amis, voilà. Et puis à un moment donné, au milieu de la nuit, j'avais quand même enchaîné pas mal de verre. J'étais complètement, voilà. Fallait plus me parler, quoi, voilà. J'étais avec mon verre. Le problème de cette boîte, c'est qu'il y avait plusieurs étages, tu vois. Donc à un moment donné, si tu veux rejoindre l'étage inférieur, tu dois prendre un escalier. Fort en pente, il faut le dire. J'ai passé la première marche en toute détente. La deuxième a fourché. Voilà le magnifique petit résultat de cette magnifique soirée. Tu sais donc finir à l'hôpital, tout simplement, voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, chaque année, il revient avec cette petite bouteille de vodka, histoire de te rappeler qu'il y a des années, ça a quand même été une belle merde. On peut se le dire. Cadeau suivant, s'il vous plaît, cadeau suivant ! Alors dans ma famille, on adore les ruses. J'ai fait un emballage un petit peu spécial. Il va jamais deviner ce que c'est. Oh mon Dieu, fragile, dis donc. Cet emballage est évidemment une reconstitution, mais j'ai mis vraiment du cœur à respecter les lignes directrices du talent créatif de mon frère. Un papier collant qui traverse l'entièreté du paquet. Faire en sorte de ne pas plier, voilà, c'est pas conventionnel, tu vois. Toujours une petite croix, très important la petite. Ça passe tout à fait, ça fait un paquet et un gros en plus, donc c'est pour toi. T'as un gros paquet, tu fermes ta gueule. Alors là, je suis vraiment curieux. Un sac de nez, dis donc. On se sent de plus en plus souillé. On va de moins en moins vite pour ouvrir le cadeau, hein. Parce qu'on a peur du résultat. Je connais mon frère, hein. Je sais que quand il met à être fragile, ça va être une blague de merde. Ça va être une merde, ça va être fragile, mais pas pour ce que tu penses. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur ? Oh, je suis gâté, dis donc. Deux paquets de chips, déjà. Je ne t'ai pas menti, c'était fragile. En fait, le gars a été faire ses courses de la semaine, et puis il était à la caisse, et j'ai dit, d'une genre de merde, alors. Oh, l'idée du siècle, je vais mettre trois paquets de chips dans un méga paquet, et puis je vais mettre dessus, fragile. Comme si vraiment c'était fragile, parce qu'en fait, c'est fragile, tu vois, mais ça, c'est vraiment le cadeau le plus rigolo de la soirée, quoi. Au final, passer l'emballage, tu te retrouves avec trois paquets de chips, quoi. Est-ce qu'il y a encore des cadeaux de merde, là-haut ? Je vous présente le calendrier 2016 Colreuth. Calmez-vous, je sais que c'est le cadeau idéal. Ce cadeau fait bien évidemment partie de la catégorie des cadeaux que tu préfères ne pas recevoir, tu vois. Je préfère que tu gardes ça pour toi. Pour tout vous expliquer, en fait, il y en avait deux, des comme ça, sur le sapin, tu vois, ce qui est toujours très élégant, tu vois, une petite touche de calendrier Colreuth sur un sapin, ça donne toujours un coup de peps. Mon autre frère l'a ouvert avant moi, et il trouve à l'intérieur des bons. Évidemment, bon, moi, je me dis, attends, il a eu un bon, le mec, qu'est-ce que je vais avoir comme bon ? Je l'ouvre, et sur quoi je tombe ? Dis donc un mot. Juste un calendrier pour toi, voilà. Le coup de sabre, tu te couches et tu fermes ta gueule pour ce Noël. Juste un petit calendrier pour toi, de cette soirée, voilà. Juste un calendrier pour toi, c'est le petit mot qu'il a chopé d'une petite enveloppe. Il avait probablement une facture à payer, il a pris un petit bord, il a écrit quelque chose comme ça, voilà. C'est l'élan d'un artiste. Attends, la suite, après, je lui dis, attends, écoute-moi bien, boy. Pour qui tu dis ? Ouais, ça va, je suis pas payé pour faire ça, d'accord ? Je suis pas ta clonette, mec. J'ai reçu, évidemment, d'autres cadeaux très chouettes, dont celui-là, hein, qui est un magnifique cadre de mon frère. Si vous voulez aller voir sa page, elle est juste là, d'accord ? Ou alors, je la mets en description. Alors, je vais pas vous lancer des défis bidons du genre Sur cette vidéo, on va voir si vous êtes cap 30 000 ! Évidemment, si vous avez vraiment aimé, mais likez à foison, tu vois. Mais on va pas partir dans une course. Abonnez-vous, bien sûr, si vous voulez continuer à suivre mes petites vidéos calembour, tu vois, mes petites blagues. On se marre quand même un petit peu, je pense. On arrive bientôt aux 100 000. Au 100 000, je vous réserve une petite vidéo un petit souillon TimeFAQ numéro 2, peut-être, pourquoi pas ? Pour en savoir un petit peu plus sur ma vie de merde. Sur ce, une bonne année 2016, et en espérant qu'il y ait quand même un petit peu moins d'attentats qu'en 2015, si c'est possible. Réunissez-vous autour d'une table, hein. Partachez, partachez, partachez un petit chips. Jamais de la desperado, si, jamais de la vôtre. A tout de suite. Allez, ciao. Suite à cette vidéo, Mathieu a perdu tout contact avec sa famille. Il est désormais seul à affronter les obstacles de la vie. Vous êtes désormais la seule famille qui lui reste. Alors faites pas les pédés, abonnez-vous. Mais j'ai tout perdu, moi, monsieur. J'ai l'air faim, moi, maintenant, avec mes chips.